Et bonjour, bonsoir et bienvenue aujourd'hui, on va se faire un nouvel épisode du Nozluck Challenge de Pokémon Platine, en effet, oui. Et donc on est parti pour aller rencontrer notre rival, donc Tricker, pour lui remettre un objet qui va lui être très pratique et qui va nous être très... Parce que je connais la carte par cœur. Mince, j'ai spoil. C'est bête. Donc voilà, on lui parle, ça lui espère, tu viens étudier toi aussi. J'ai pris de l'avance et mémorisé tout ce qu'il y a écrit au tableau. Après tout, c'est le travail d'un dresseur à éviter que c'est préçu pour qu'il ne soit blessé au combat. Donc en gros, au tableau, ce qu'il y a marqué, c'est toutes les altérations d'état, donc poimé, confusion, gel, brûlure, paralysie, et je crois que c'est tout. Peut-être qu'il y en a une sixième, je crois que j'en ai dit cinq. Je suis même pas sûr, donc je n'obtiens la carte. En tout cas, c'est inutile, mais c'est pas grave, ça permet de se retrouver quand on est perdu. Enfin bon. Allez, va-t'en. Donc, lisons-nous ce qu'il y a au tableau. Ce tableau liste les... Non, 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 c'est sûr. Bon, bah, ok. Lire quel sujet ? Ok, il n'y en a bien que cinq. Très bien. Bon, bref, j'ai mal lu, mais je ne sais pas s'il y a la confusion dedans ou pas. Enfin, dans tous les cas, vous pouvez le constater que j'ai monté mes Pokémon. Et donc, on va mettre... Voilà, LTGK. Pour affronter ce Pokémon qui, je crois, est un Q-noter ou un Ettorni ou si c'est pas ça, c'est l'inverse. Et donc, premier combat du jour contre l'élève Ali. C'est bien lui, Ali, 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 Ababa. Donc, vous voyez, il a appris une attaque très, 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 très puissante parce que c'est une attaque à 60 qui est stablée donc à 90 et qui fait beaucoup de dégâts. Cruelle, il apprend au niveau 9 et c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Je n'avais jamais vu ça. Enfin, je ne me souvenais pas, en tout cas, qu'il apprenait aussi tout dans le jeu. J'aime beaucoup, tu dis, je croyais que je devais te vaincre. Eh bien non, il suffit pas d'étudier pour me vaincre. Enfin bon, du coup, on va essayer de capturer un Abra. Si c'est pas possible, on va essayer de capturer un Nosferapti, si c'est Nosferapti qui tombe. Et vu qu'on est le jour... Oui, pour une fois, je joue le jour. Le jour, ça m'attendrait qu'on trouve de nos Nosferapti. Donc là, on a échangé les Pokémon, on a Mickey. Ouais, ok, c'est parti. Ce qui aurait pu être sympa, c'est qu'il nous fasse faire un combat double dès le départ. Mais c'est assez simple, finalement, le combat double. Il y en aura, vous inquiétez pas, mais ça aurait pu être sympa. Donc j'ai appris Chargeur, une attaque qui me permet d'augmenter ma défense spéciale et augmenter mes dégâts sur la prochaine attaque électrique qui suit. Oh, il a fait quoi ? Il a utilisé un menu d'attaque, je crois. Non, tout comme ça ? Meurs, Grunias ! Et voilà, Etormi est KO. Donc je crois qu'on va devoir aller affronter notre rival. Dans un combat où il possède, comme d'habitude, un Pokémon Vol, je ne vous dis pas lequel, et son Pokémon de base. Donc on va aller faire ça, juste après avoir récupéré la Pokémontre, je crois. Pokémontre qui va s'afficher sur l'écran du bas. Donc voilà, je vous laisse un peu lire. Là, aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à vous dire, donc je ne lis pas trop les dialogues. De toute façon, ce n'était pas très intéressant. Et hop là ! Alors, le lag est toujours, toujours très présent. Oh, oh, oh ! Tu dis que tu es un dresseur Pokémon et tu n'as pas de Pokémontre ? Pokémontre ou Montre Pokémon ! Oh, eh bien, tu es vraiment un drôle d'oiseau. Tu vois, j'ai inventé et je fabrique des Pokémontres. En plus de cela, je conduis désormais la campagne de but de la Pokémontre. Tout ce que tu as à faire, c'est trouver les trois bouffons à féliciter. Si tu trouves, si tu y arrives, je t'offrirai une Pokémontre. Alors, ou ça lag ? Oui, ça lag, ça lag, ça lag. Bon, salut, je suis un bouffon de la campagne Pokémontre. Un message, ça commence bien. Donc là, vous avez peut-être pu lire la question et en gros, la réponse, c'est tout le temps oui. C'était est-ce qu'un Pokémon devient plus fort quand il... Il gagne des points d'XP. Ben oui. Sinon, il devient plus fort quand sinon. Je vous pose la question. Donc un deuxième bouffon, on en avait vu un en haut, à droite. Donc voilà, je ne sais même pas quel était le type. Il commence pas à celui de la capacité savernière, il est beaucoup plus puissante. Tiens. Donc là, il vient de nous expliquer le stab. Qu'est-ce que c'est le stab ? Hop là. Allez. Salut, je suis un bouffon de la campagne Pokémontre. Encore une fois, il nous répète la question. Un Pokémon peut-il tenir un objet ? Bien sûr. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer tout de suite. Et donc le bon numéro 3, on a obtenu le 1, le 2 et le 3 dans l'ordre. C'est plutôt sympathique. Alors, donc, si vous allez dans cette maison, ça le gagne un peu moins déjà. Oh, ton Pokémon est mignon. Tiens, il fait lui tenir cette vif griffe. Donc, le Quick Claw, qui nous permet d'attaquer avec un taux de 10, 15, 100%, je ne sais pas trop, de nous faire attaquer en premier lors d'un combat. Si on n'a pas de quelques sols attaques qu'on utilise, en fait, ça va nous faire attaquer en premier. Donc, ça peut être très sympathique. Et donc là, ok, laisse-moi compter, t'es bon. Je vais utiliser la Pokémon pour ça. 1, 2 et 3, bravo, j'irai même mieux, bravo. En échange, c'est bon, je t'offre cette montre Pokémon, autrement dit Pokémon. Et donc voilà, on a une Pokémon, vous voyez, il est 10h du matin. Alors, ça lag beaucoup, par contre, pour le son. Je vais essayer de regarder ça en vitesse. Config du son. Euh, normalement, c'est bon. Excusez-moi, des petites secondes. Hop. Voilà, qu'est-ce que je vais faire ? Zéro. Voilà. J'avais mis une rotation à 92, je ne voulais pas vous remettre, je ne voulais pas vous remettre normalement. Donc, on va aller soigner les Pokémon vite fait, parce que, il y a un petit combat à faire et, je n'aimerais pas mourir. On sonne nos trois petits Pokémon, voilà. Merci d'avoir entendu vos Pokémon sortant super fort maintenant. Allez, une prochaine peut-être ? Alors, c'est qu'ici, on peut prendre cet objet, le donner à n'importe lequel de Pokémon, alors lequel en a le plus besoin ? Je pense que c'est Léon. Léon qui va évoluer dans six niveaux pour sa première évolution. Allez, c'est parti. Et on va faire le premier combat, enfin, le deuxième combat. Le troisième combat de cette journée. Allez, c'est parti. Vas-y, Tracker, viens nous affronter. Hé, espère, alors, tu progrès ? Moi ? Quelle bonne question, bien sûr que je me suis amélioré. D'ailleurs, je vais te montrer. Alors, je suis passé à la version 0.9.8, alors peut-être qu'il faudrait m'expliquer comment on règle l'éminateur, parce que j'ai pas l'impression que ça va aller plus vite. Donc ça, c'est une question de plus en plus pour Tracker que pour moi, mais bon. Et donc là, tout simplement, on va le charger à mort. Et donc, vous voyez, là, la vive griffe vient de s'activer. Et on a tapé avant lui. Je crois qu'il a fait vite l'attaque, donc, non. Et dans l'absolu, un détourmi, c'est plus rapide que vous, quand même. Il me semble. Ne rêve pas, ce n'est pas encore fini. Bah, je sais. Oups, pardon, excusez-moi. J'ai accéléré sans faire exprès. Donc là, on vient de réattaquer, encore une fois, en premier. Bon, contre un registre, on ne s'était pas très utile. Waouh, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui ? Trois pas de suite, c'est quand même chaud. Oups, pardon, excusez-moi. Pour le coup de micro. Donc, vous voyez, sinon, c'est Etourmi qui joue en premier. Alors, bon bah, écoutez, on s'est peut-être pas pris de dégâts, je ne sais pas encore. 5% de chance de rater, quand même. C'est monstrueux. C'est bon. Et Etourmi, il s'est fait rapidement dégommer la tronche. Vite fait et bien fait. Plus d'un attack spell, c'est normal pour un Pokémon qui est rigide. Léon, tu es très fort. Et donc là, on va changer de Pokémon. On va mettre LTGK. Link the Ganon Killer. Go ! Donc, c'est parti pour lui, martyriser la gueule. Je crois qu'en deux coups, il peut mourir. Donc, on va essayer. Allez. La première cruelle. Il en faudra peut-être plus. Il lui en faudra peut-être et sûrement plus, même s'il fait repli. Mais vous voyez, ça lui fait beaucoup de dégâts. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Alors que le premier combat, j'ai galéré. Je lui faisais perdre 3 points de vie par 2 points de vie. Par 1 point de vie. Par 0,5 points de vie à la fin. C'était galère. Mon Pokémon n'a plus beaucoup de PV. Les choses se corsent. Et oui. Et si tu étais en Nozluck, Tricker, tu aurais perdu. Parce que tu es un loser. Enfin, Tricker, celui de ma version. Pas le vrai Tricker. Oui, parce que le vrai Tricker n'existe pas. Faut bien se rappeler ça en tête. Voilà, c'est tout. Donc, pas de défense. C'est pas grave. On fera avec. Vous voyez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ce coup-là, il nous donne 3 fois plus de thunes que la première fois. Comment ça ? Quoi ? J'ai perdu ? Ok, c'est suffit. C'est la dernière fois que je perds. Je vais devenir le danseur le plus fort du monde. Et tu le sais. La première chose à faire, c'est d'affronter le champion d'arène de Charbourg. Je vais faire ce qu'il faut pour m'endurcir dans ce but. Donc. Waouh, 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 salagouille, salagouille. Donc, sur quel Pokémon je vais tomber ? On est tourmis, déjà capturé. Allez. Donc, je l'éclate, hein, parce que, bon, je l'ai déjà capturé, donc, oh ! 6 points de vie. Allez. Ça sert à rien d'aller plus loin dans l'herbe. Chance, elle utilise avec moi. Et c'est un Abra. Alors, on va essayer de le capturer, ce serait sympathique. Allez. Il faut réussir à lui balancer la Pokéball directement. Ça peut être très, 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 très sympathique. Allez, j'ai confiance. Essaye de le choper direct. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ça va être très compliqué de le faire évoluer, mais c'est très... S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Yes ! Yes, on a capturé un Abra, déjà. On a capturé un Abra. Oh, punaise. Oh, punaise. Oh, là, 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 là. Les données du Abra sont ajoutées. L'utilisation de ses pouvoirs mentaux le fatigue tellement qu'il dort 18 heures par jour. Ça me rappelle quelqu'un. Voulez-vous donner un surnom au Abra capturé ? Oui. Comment je vais l'appeler ? Parce que j'ai deux, trois personnes. Je sais à qui je vais donner ce nom de Pokémon, mais alors celui-ci... Oh, comme il dort 18 heures par jour. Vas-y. C'est à peu près ce temps-là que dort WoCeryl, donc c'est parti. WoCeryl. Non, ça va être là. Non, 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 trois. Voilà. En plus, c'est encore une femelle. Eh bien, dis donc. Je ne tourne que sur des femelles, moi. Donc, on a capturé ce Pokémon et on va aller utiliser ses capacités spéciales, regardez. Alors, déjà. Il est rigide, mais non, mais il est complètement what the fuck. Il est complètement what the fuck. Enfin bon, il nous permettra d'obtenir des autres Pokémon rigides. Notamment un insécateur rigide. Ce sont des choses qui arrivent. Alors, ça la goutte, vraiment. Je ne sais pas si tu as quoi. Vraiment. Et je m'en excuse. Parce que mon ordre, il vient de se réveiller. Donc, normalement, ça devrait aller, quoi. Je ne sais pas. Là, je ne sais pas du tout. Pokémon, c'est en super forme. Une prochaine fois, peut-être. Ah, c'est du lag, là. Enfin, le jeu est peut-être pas... Mon PC est peut-être pas assez puissant pour faire tourner comme il faut, mais bon. Je n'ai pas envie de faire des vidéos où je prends carrément mon téléphone portable comme j'ai vu sur une des vidéos d'une personne. Il prendrait son téléphone et il filmait comme ça. Alors, où Cyril, évidemment, que je vais le faire monter en hors-épisode parce que ça va juste être une galère. Devoir changer de Pokémon à chaque fois, ce n'est pas possible, quoi. Donc. Il y a peut-être un objet là-haut. Non. En tout cas, il y a des dresseurs. En avant, Krikzik et Nosferapti. Voilà, c'est parti. Donc, il y a deux Pokémon, Krikzik et Nosferapti. Krikzik, il faut s'en méfier. Voilà. Est-ce qu'il pourrait nous one-shot une personne dans notre équipe ? Ce serait malheureux. Allez. Maintenant, on l'attaque. Allez, Ekume. Vas-y, mon Crash Oaks. Ah, j'aurais pu le retaper. Voilà, j'ai bien fait, là, cette fois-ci. On ne prendra pas de risque contre ce Pokémon, hein. qui est vraiment très, 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 très casse-couille. Je n'ai pas envie de perdre deux points de vie, surtout, aussi. Ça serait malheureux. Donc, Patience, qui est une attaque de priorité, hein. A plus 5 de priorité, je crois, donc ça fait vraiment mal. Donc là, je l'attaque, parce que je sais qu'il n'aurait pas le temps de finir sa patience. Les 100 de précision me confirment que je vais gagner le combat contre Krikzik. Donc là, je viens de remporter 80 points d'XP, c'est sympathique. On affronte donc maintenant un Nosferapti, Pokémon qui peut être intéressant. Et Grasseface, ah mince, on a perdu des niveaux d'attaque. Vampirisme. Donc ça, ça, c'est pas très dangereux, ça va. Il va juste récupérer deux points de vie. Même pas un point de vie. Une attaque Écume. Et t'es peut-être dans le Baba. Allez, hop ! Ah non. Il perd sa vitesse, par contre. Ça, ça peut être sympa. Écume, c'est une attaque qui peut faire de la vitesse. Qui peut faire perdre de la vitesse. Alors, je sais pas pourquoi il y a ce décalage entre Monçon, Audacity et mon timer. C'est assez bizarre. J'ai une différence de son. Enfin, j'ai une différence de timer entre le son. J'ai 30 secondes d'écart, 20 secondes d'écart presque. C'est une catastrophe. Je pense que c'est à cause de ça notamment que c'est dû les petits bugs, les petits lags, les petits tout en fait. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je ne sais pas. Et là, vous voyez, ça ne lag plus. Bon. Assez étrange, tout ça. Je pense que 21 secondes d'écart, 22 secondes d'écart. Ça devient critique. Pour le montage, je vais encore m'amuser, moi. Tiens. On va laisser Crash Hoops devant. Alors là-bas, il y a une Pokéball. On va voir qui est le Pokémon contre cette fois-ci. Un étourmi. Femelle. Alors la différence entre les étourmis femelles et les mâles, je crois que c'est juste la couleur. Il y a un petit truc sur leur... sur leur... des sens sur leur corps. qui sait que c'est différent. Je crois que c'est à cause de l'espèce de petit truc blanc qu'on voit sur son visage. Au-dessus de son bec. Il y a un truc blanc. Je crois que sur le mâle, ça n'y est pas. Et c'est tout, je crois. Je sais absolument tout ce qu'il y a. Donc voilà. Et tourmis. Adverse, tu meurs. On a déjà notre LTGK. Donc ça nous suffit, largement. Plus 3 PV. Plus 2 attaques SP. Oui. Oui, oui, oui. On va dire oui. Les apprends tourniqués. Une attaque totalement useful. Bien sûr. C'est complètement utile. Je m'en sors tous les jours, moi, de cette attaque. Vous rêvez ou quoi ? Oups ! J'ai oublié de changer de Pokémon. Je ne me sépare jamais de mon Lixie. Donc il a un Lixie. Alors ça lag par contre, vraiment. C'est un peu horrible. Je ne sais pas si ça prend plus de ressources ou moins de ressources, finalement, c'est l'éminateur, mais on a l'absolu. Donc tourniqui, une attaque qui ne fait absolument rien. Elle baisse les dégâts des Pokémon électriques. Bon, génial. On s'en branle. Alors, écume. Parce que s'il veut nous faire chargeur, il a fait mal quand même. Allez, c'est parti. Prends-toi ça. Voilà. Là, c'est bien. et après, on fera monter mon ou ma Léone, comme vous voulez. C'est une femelle, donc ça peut être une Léone. Non, j'ai dit Léon. Voilà. Allez, c'est parti. Arrête de laguer, s'il te plaît. Voilà. Donc là, il a quoi comme Pokémon ? Lui, il a un Machoke. Machoke qui peut faire très très mal avec ses coups critiques. Surtout que ses coups critiques ne dépendent pas du tout de l'attaque, donc ça va, c'est balayage, ça reste une attaque faible puisque ça dépend du poids du Pokémon. Ah, le coup critique, c'est pas mal. Allez, c'est comme si... Ah non, c'est grave, ça. C'est grave, c'est grave, c'est grave. Bon, finalement, c'est passé. J'ai pas perdu trop 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 de points de vie. Donc c'est plutôt correct. Alors 127 points d'XP, c'est beaucoup. Plus 3 d'attaque, ça c'est bon, ça. C'est ça qu'on veut pour toi, Léon. Et 128 Poké Dollars. Je pense qu'on aura à peine le temps d'arriver à la prochaine ville. Allez, c'est parti. Ouh, mais ça freeze à mort. Fou furieux. Allez. Yes, nickel. Alors défense plus, bon. Ouais. Alors, j'ai dit que... Non, j'ai dit que je ferais des épisodes de 25 minutes. Donc on va... On va s'arrêter là. Ici, sur cette route. Et donc, un repousse, ça peut être très, 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 très pratique. Enfin bon. Du coup, je vous dis à plus sur YouTube. Et à la prochaine, tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo si vous avez apprécié. Et laissez un petit commentaire qui fait toujours plaisir. Allez. Ciao, ciao sur YouTube. On sauvegarde. Histoire de ne pas oublier. Et à plus, tout le monde. Ciao.